Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce mercredi 19 avril, direction l'hippodrome de Pontchâteau, ce sera la réunion principale avec notamment le quintet, le prix de la ville de Pontchâteau en épreuve principale qui sera support 2e5, tout comme ce pic 5, prix Dominique David, support 2e5 chez notre partenaire The Turf, que j'ai choisi pour vous indiquer un jumelé gagnant placé. C'est vrai qu'ils ne sont que 12 au départ, vous le voyez, des 4 et 5 ans n'ayant pas gagné 65 000 euros, on a affaire à un look qui est intéressant, avec des chevaux de pointure parisienne notamment, et c'est vrai qu'ils sont 12 au même poteau sur 2800 mètres, et pour moi il y a 2 concurrents, c'est tout simplement les 2 plus riches, que je vais vous indiquer en jumelé gagnant placé, c'est vrai qu'ils ne sont pas beaucoup à être déférés, mais c'est vrai que c'est de la leçon, on va commencer avec le numéro 11, Ishtar Derac, un cheval qui est on ne peut plus régulier depuis le début de l'année, qui s'est surtout illustré en région parisienne, voilà c'est un cheval maniable, qui sait tout faire, longtemps dans la dernière partie du peloton, un conflit fort honorablement, le lot était vraiment de qualité, c'était une belle course D, derrière Hidal Green, ou encore Imoko Madrick, voilà derrière It's a King, c'est un bon cheval aussi instinctif, indien de Fontaine, donc voilà c'est un cheval qui découvre un bel engagement, c'est vrai qu'il a surtout bien fait face à ses contemporains, face à des chevaux de 5 ans, là il y a les 4 ans, et justement le deuxième que je retiens c'est le numéro 12, Jetpack, un jetpack qui a repris un petit peu de fraîcheur depuis son succès sur l'hippodrome de Caen, c'est un super cheval, c'est vrai que vous le voyez de temps en temps, il émaille ses parcours de faute, mais c'est vrai qu'en théorie, il est vraiment impressionnant, il vient de très bien gagner, enfin c'était début mars, comme je l'ai dit, il a repris de la fraîcheur, c'était il y a un mois et demi, voilà, un cheval qui lui aussi court souvent contre les 4 ans, mais la dernière fois, il a battu les 5 ans, regardez, il battait Imoko Madrick notamment, donc voilà, initier les héros que j'aime beaucoup chez Antoine Lereté, Antoine Lereté pardon, donc voilà pour ce jetpack, et c'est vrai que ces deux là pour moi, c'est vraiment les 2 chevaux de la course, Isterderac et Jetpack à mon avis devraient logiquement lutter pour la victoire, donc voilà, Jumelé gagnant placé, a joué de mon côté 1€ gagnant et 3€ placé, comme pour les jeux simples, je fais pareil avec les Jumelé gagnant placé, on va faire un petit point également sur ce qui s'est passé ce lundi, c'était du côté de Cavaillon, on n'a pas été très très chanceux avec Esperanzo, c'est vrai que David Beckert a réalisé une très grande journée en remportant 3 courses, malheureusement, lors de la dernière avec Esperanzo, il n'a pas été très chanceux dans la phase finale, il s'est retrouvé derrière un cheval entraîné par Christophe Martens, en tout cas drivé par Christophe Martens, Ico de Tilou, je ne sais plus son nom exactement, mais Ico de Tilou, quelque chose comme ça, enfin bref, derrière il n'a pas pu s'exprimer vraiment dans la phase finale, et bon, il finit 10-11ème, mais sans avoir réellement pu s'exprimer, donc il faut reprendre en confiance non seulement le cheval, mais également cette rubrique, on va essayer de remettre les pendules à l'heure, avec ce Jumelé gagnant placé mercredi 19 avril, en réunion 1, course 7, le 11 et le 12, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous, bye bye !